Bonjour l'élite, nous sommes le jeudi 3 février 2022, un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et aujourd'hui nous avons la chance de revenir dans une contrée assez verte puisque nous allons reparcourir ces vidéos où l'élite s'invite intempestivement dans des conférences Zoom où elle n'est normalement pas la bienvenue forcément ou elle peut être la bienvenue mais on ne sait pas, on ne s'attend pas à ce qu'elle réagisse comme elle réagit et donc voilà, après s'être un peu amusé avec des boomers argileux, québécois, français, etc dans la première vidéo qu'on a vue, eh bien désormais le format évolue un peu puisque l'adversaire change, si on peut dire ça, et une grosse partie de la vidéo est consacrée à quoi ? Une espèce de réunion, la république en marche, le patrie Macron où en gros ils ont fait ça sur Zoom pour, je sais pas, expliquer, enfin, avoir des ressentis de ce que les jeunes grosso modo pensaient de la politique de Macron du quinquennat, etc les écouter et puis proposer, voilà, prendre des notes, etc puis proposer des trucs après, je pense, en haut lieu à Macron ou au mec qui dirige la campagne, etc donc c'est ce qui prend le plus de place dans cette vidéo et c'est assez rigolo finalement, puisque le niveau de troll reste conséquent mais veut rester plausible et donc ça donne des échanges un peu lunaires, un peu rigolos c'est vraiment pas mal en parallèle, par exemple, l'un des premières interventions de la vidéo et c'est là où je mets une petite limite, c'est par exemple qu'un travailleur, enfin un travailleur quelqu'un qui, comment dire, fait des présentations de son école supérieure à des étudiants et du coup, c'est une espèce de journée portes ouvertes virtuelles où des jeunes vont venir pour apprendre sur une école et bon, ça par exemple, c'est compliqué pour le mec qui présente de se faire parasiter, voilà, parce que c'est son travail, c'est un peu bizarre puis pour les jeunes qui écoutent, tu sais, ils se disent c'est quoi cette école, etc, puis après peut-être ils vont pas y aller bon, c'est pas, peut-être que c'est pas le choix de leur vie haute mais vous voyez que ça, c'est un peu problématique après si ça dure que quelques minutes, c'est pas trop grave mais si c'est vraiment un parasitage longue durée, là je peux pas cautionner en revanche, pour le truc LREM qui veut faire élire Macron pour moi, c'est de la résistance, donc je, voilà, je peux pas dire que je cautionne puisque voilà, et d'ailleurs, vu qu'on va traiter peut-être de sphère d'influence on va pas divulguer directement les, l'écran zoom en direct parce que ça risque d'être un peu problématique, voilà, s'il y a certains noms, prénoms qui sortent à l'écran oui, bah, c'est tout, ah oui, je vais vous proposer cette vidéo sous forme de, comment ça s'appelle, de première alors je sais pas si vous savez, connaissez ce format en gros, je vais poster la vidéo à midi 45 et la vidéo ne sortira pas sur YouTube avant midi 45 et quand elle sortira, en vrai, tout le monde pourra la regarder en temps réel, en même temps mais par contre, on peut pas mettre en x2, c'est tout le monde doit la regarder en x1 et du coup, vu que moi je suis libre normalement à cette période-là donc entre midi 30 et 14h ou le soir à 18h si je poste deux vidéos et bien je pourrais en fait, voilà, répondre à vos sollicitations en direct donc ça fait comme une diffusion de flux en direct où je peux répondre et où on peut échanger et puis tout le monde découvre plus ou moins la vidéo en même temps on a fait la première première hier c'était rigolo, franchement, c'était sympa on était une centaine de connectés donc je propose de continuer sur ce format-là voilà euh, bah, allez, je vous propose d'envoyer un petit générique qui a été créé par Force of Fluids, je rappelle et puis on se retrouve pour quelques moments marquants de cette vidéo et on va peut-être aussi voir quelques commentaires parce qu'il y a un commentaire qui est rigolo allez, c'est parti, générique attendez, comment on fait déjà ? comme ça hop, hop, hop hop, hop hop, alors regardez ce que nous dit Jeff Bernodos l'échange est sympa 20 minutes, ça régale en espérant que ce soit aussi marrant que la première d'ailleurs, la première compilation m'a fait réaliser à quel point je me faisais chier sur Youtube en 3 ans d'utilisant de plateforme c'est bien la première fois que j'étais dans un état second tellement j'étais mort de rire grâce à toi, j'ai réalisé à quel point mon niveau d'argile dans le sang est élevé je scrolle comme un être inerte en tombant dans des vidéos au clickbait les plus grossiers les uns que les autres et je continue faute de mieux mais ça va changer grâce à toi et là, la réponse de force fluide magistrale pas lue voilà force fluide, voilà si vous voulez le connaître faites un tour sur le Discord il reste rigolo et je, voilà force fluide qui est un diablotin il faut le rappeler un petit diablotin c'est parti pour la vidéo il n'y a pas d'autre truc rigolo non alors, ouais je vous laisse sur Marseille du coup parce que je vais lancer la vidéo sans 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 partager comme je vous l'ai dit et on va commencer à 3 minutes ah si, alors à 3 minutes 25 du coup, je peux vous je peux vous la mettre parce que on n'est pas sur des personnes critiques alors attention attendez je suis bien en vitesse 1 vous êtes prêts ? alors, je peux en vitesse 1 maintenant, oui je crois que c'est Julien qui vous a piraté non, non, c'est pas Julien je vois pas parce que là, ça me gave en fait là, j'ai envie de me barrer c'est du délire allez Marc, n'abandonne pas on est avec toi oui, mais là, je peux plus rien je reconnais cette voix je crois que la voix qui vient de passer c'est peut-être quelqu'un du Discord je peux plus rien faire il y a des hackers je crois bon, mais ça putain, mais il est en train de me ils sont derrière moi si, il y en a qui jouent à League of Legends en groupe parfois quand il y a un personnage qui meurt il fait ils sont derrière moi et j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui s'est passé là il était en mode en mode les hackers en préposition du truc c'est pas mal alors, qu'est-ce qu'on a d'autre le masque à 6 minutes 45 alors ça, je peux pas vous le mettre mais en gros c'est déjà dans la période où il y a le comment il s'appelle le truc à l'REM avec en fait c'est super drôle parce qu'il y a un présentateur qui est là qui essaye de maintenir un peu comme Spider-Man 2 vous savez où il y a le train qui est en train de se barrer et il doit être comme ça à chaque côté le présentateur est un peu comme ça avec les trolls il sait pas si c'est du premier degré ou autre il doit être là animé avec la bonne humeur genre oui oui on prend vos trucs c'est pertinent etc donc c'est assez incroyable et donc du coup à un moment il y a la plupart qui n'apparaissent pas leur visage n'apparaissent pas attendez je m'augmente un peu peut-être si j'arrête l'écran hop la plupart des gens leur visage n'apparaît pas à l'écran et il y en a un qui dit bah je vais mettre mais j'ai un masque etc et lui il fait vous pouvez y aller avec le masque et en fait quand il va mettre le masque vous allez enfin je vous le montre pas mais c'est vraiment très drôle donc je vous le dis à 6 minutes 45 quand vous verrez moi j'ai explosé de rire c'est l'avantage j'ai visioconférence c'est qu'on peut apparaître démasqué c'est Quentin qui mettait ce message là j'ai plus d'autres masques et ma famille est très 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 à cheval sur les mesures sanitaires alors j'ai j'ai pas d'autre choix que de porter ce masque et quand il apparaît franchement vous allez vous marrer je vous divulgage pas mais voilà ça nous rappelle un peu la peste loire c'est vraiment marrant alors ensuite ah oui donc je vous rappelle qu'on est sur une permanence la république en marche ou autre et du coup quel sujet peut-être abordé n'est-ce pas auprès de personnes qui aiment Macron bah Jean-Michel 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 et Rathalie Jean-Michel Tronieu bien sûr alors on y va c'est un peu un hors sujet mais ça reste un peu dans le contexte par rapport à la politique je sais pas si vous avez vu sur Jean-Michel Tronieu par rapport bah si pour fournir des preuves irréfutables bah si c'est bien le premier homme de France parce qu'apparemment il y aurait eu quelques polémiques dessus comme quoi finalement Brigitte serait Jean-Michel je pense que ce genre d'affaires reste assez limite pour la France Sylvain est-ce que ça concerne vraiment notre sujet du soir qui est consacré à l'emploi ah bah c'est consacré à l'emploi bon bah ok c'était consacré à l'emploi bon alors j'allais dire oui les français veulent savoir mais en fait non bon c'est vrai que j'ai peut-être une question qui va peut-être un peu plus recentrée justement à l'élection de Macron est-ce que vous pensez que Atali il a des décisions au parlement alors la réponse c'est non voilà mais voilà le petit Jacques Atali si vous connaissez si vous connaissez pas je vous laisse vous renseigner ah et apparemment à 15 minutes il y aura aussi un petit plaidoyer en faveur de RSA c'est vrai vous pensez pas qu'Atali soit sujet à ce genre de truc donc très bien je vous laisse continuer on va aller au bout de notre échange supprimer le RSA pour combler la main d'oeuvre manquante au niveau local voilà et oui c'était le sujet de la vidéo d'hier d'ailleurs à un moment il en parle dans cette réunion de la vidéo d'hier vous savez où il y a 960 chômeurs et RSAistes qui ont été contactés pour un emploi de ramassage de marrons conditions précaires 3.8 etc et il y en a que deux qui se pointent si vous ne l'avez pas vu c'est assez sympa et voilà donc il dit oui pourquoi pas supprimer le RSA voilà ce qui est évoqué aussi supprimer non non on ne supprime pas le RSA voilà recadrage très ferme très direct maman tu n'y touches pas jeune homme donc bravo bravo de nous protéger de ces sensus qui veulent nous qui veulent nous nous enlever notre droit le plus strict 500 euros par mois attendez et enfin petite petite 19 minutes 14 on a un un petit zémourisme qui s'invite dans la discussion c'est parti se parler succès il y a des gens monsieur qui sont là de plus mille ans et qui ont envie d'être là encore mille ans et qui n'ont pas envie d'être métissés excusez-les monsieur excusez-les mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de métissage ça n'a aucun sens c'est hors sujet je suis désolé je suis désolé puisque vous êtes une manif prêtez-leur votre maison votre voiture votre femme je suis d'accord mais est-ce que vous avez fait votre triple dose il y a ce sujet un peu glissant qui commence un peu à s'échapper du cadre de la discussion et qui est pas très à l'aise et là il y a le mec qui demande est-ce que vous faites votre triple dose et il y a le présentateur qui saute dessus je dis oui un sujet moins problématique en ce qui me concerne oui mais je ne suis pas obligé de me dire alors excusez-moi encore c'est Eric qui vient de parler voilà bon mais c'est terminé pour cette vidéo elle va être courte vous allez pouvoir moins de 12 minutes c'est parfait que pensez-vous de cette petite chemise que m'a acheté ma femme hier en période de promotion attends c'est quoi je ne sais plus BG sur 10 bref sur ce les litres je vous souhaite un bourg pas si vous regardez cette vidéo ce midi en première puis voilà on se retrouve ce soir sans doute je ne sais pas ce que je pourrais tourner une vidéo ce midi et à la prochaine allez salut et bon après-midi bon après-midi bon après-midi bon après-midi bon après-midi Merci.